Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien comme ça ? Merci à Alexandra, à Madame Caprani de nous avoir invitées à cette présentation aujourd'hui. En deux mots, qui est vivre ensemble ? Donc on est une association romande qui a comme principale activité de proposer de l'information sur l'asile, parce qu'on entend beaucoup parler d'asile et des réfugiés, mais on entend aussi beaucoup d'approximations et d'informations erronées qui circulent à ce sujet, parce que c'est un sujet complexe et en constante évolution. Il existe de nombreux statuts, de nombreux droits. La loi sur l'asile a été modifiée une vingtaine de fois au moins. On en parle aussi beaucoup parce que c'est un sujet émotionnel et vendeur politiquement, alors que l'ensemble de la population issue de l'asile représente à peine 1,5% de la population, et je parle réfugiés compris, et seulement 6% des personnes étrangères résidant en Suisse, on constate une omniprésence de cette thématique dans les discours politiques et dans les médias. Cette omniprésence a un impact sur les représentations que se fait l'opinion publique concernant ces personnes, et du coup ça a aussi un impact sur la façon dont les personnes sont accueillies et sur la société en général. Or, nous savons que lorsque l'opinion publique connaît la réalité des faits, elle se montre plus ouverte à leur égard. L'objectif de vivre ensemble est d'apporter une information factuelle du terrain, à décrypter les discours, et on le fait à travers de l'information et de la sensibilisation, à travers un décryptage des données statistiques, à travers diverses publications, que vous trouverez d'ailleurs sur cette table, si vous vous êtes intéressé à la sortie, à votre sortie, et à retrouver, on fait de la sensibilisation aussi des médias, des jeunes, et vous trouverez aussi toutes ces informations sur notre site asile.ch. Alors, pourquoi une brochure sur les idées reçues destinées aux employeurs et employeuses ? Les initiatives pour favoriser l'embauche des personnes réfugiées sont nombreuses, elles se sont multipliées ces dernières années, qu'elles viennent des milieux associatifs, des personnes concernées et des acteurs de l'intégration. Le monde politique et économique a également avancé dans la prise de conscience que de nombreuses personnes présentes en Suisse étaient durablement exclues de l'accès à la formation et à l'emploi, et ceci en particulier en raison de leur statut. Alors, les motivations qui ont poussé à la levée de ces restrictions, vous avez entendu M. Turquer en parler, en tout cas ont été mises en place des mesures ambitieuses, en particulier l'agenda intégration suisse. Il n'en reste pas moins que le taux d'activité professionnelle d'une population majoritairement en âge et désireuse de travailler reste quand même très bas et que beaucoup travaillent dans des emplois précaires. En fin 2022, comme M. Turquer l'a dit, 3% des demandeurs d'asile, 40% des réfugiés, 47% ou 48% des titulaires d'un permis F étaient en emploi, alors que l'on parle de pénurie dans certains secteurs. On sait aussi que parmi les permis F, nombreux ont des emplois précaires et doivent quand même recourir à l'aide sociale. Et je tiens à noter que l'aide sociale des permis F est évaluée comme insuffisante pour permettre une intégration socio-économique. Et c'est un récent rapport de la conférence suisse des institutions d'aide sociale qui l'a rappelé. Notre travail pour arriver à la brochure a consisté non seulement à éplucher différents rapports, des études sur le sujet, mais aussi à aller à la rencontre des employeurs et employeuses, des responsables de ressources humaines, des réfugiés, des personnes issues de l'asile et des personnes qui les accompagnent. L'objectif était d'identifier les principaux obstacles qu'il s'agissait de déconstruire. Nous avons pu constater que l'exclusion du marché du travail de cette population issue de l'asile était en partie liée à une méconnaissance par les recruteurs et recruteuses des réalités administratives et légales des personnes issues de l'asile et leurs droits au travail. à une précarité supposée de leur séjour en Suisse, donc deux éléments liés à leur statut, à des représentations également erronées quant aux compétences et qualifications des personnes réfugiées, souvent prises comme un bloc homogène. On a entendu M. Turquer parler des qualifications, hautes études, etc. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ont été étonnés de cela. Ou encore à des a priori et stéréotypes autour d'une capacité de ces personnes à s'adapter à nos codes socioprofessionnels. Alors, on a tous et toutes des préjugés et c'est d'autant plus vrai lorsqu'une cloison, un mur existe entre deux mondes qui ne se rencontrent jamais. Comment répondre à ces obstacles ? Nous y sommes allés crescendo dans la brochure en interrogeant, en posant la question aux employeurs quelles sont les questions en fait qui viennent en premier à l'esprit des employeurs et des employeuses. Est-ce que j'ai le droit de l'engager ? Donc des questions liées au statut. Est-ce que la procédure est compliquée ? Qui est aussi une question que se posera le recruteur. Après le statut, c'est aussi la langue et la durabilité du séjour qui viennent ensuite des obstacles à l'embauche qui sont cités par les employeurs et employeuses y compris les personnes bien intentionnées. Ils sont dans une logique économique. On retrouve aujourd'hui ces critères dans l'évaluation que l'on fait des difficultés d'accès à l'emploi des permis S même si on a un taux exceptionnellement haut aujourd'hui pour dire depuis la durée de leur séjour depuis un an maintenant. Et on voit que la première demande des milieux économiques est de pouvoir se projeter dans l'avenir. D'où notre question. Donc là je vous donne des exemples tirés de la brochure. Est-ce que la langue, la personne vient d'arriver, est-ce qu'elle parle suffisamment bien français ? Quel est son niveau de français ? Alors, une langue s'apprend. Ça c'est notre message. Surtout lorsqu'on est dans une immersion dans la langue du lieu de séjour. Souvent les personnes qui arrivent en Suisse restent, tant qu'elles n'ont pas trouvé de travail, restent avec des personnes qui sont également dans leur situation en demande d'asile. Donc elles n'ont pas l'occasion souvent d'être en contact avec la population suisse et on mesure l'intégration sociale des personnes au nombre de personnes qui les entourent qui sont indigènes. Donc on est dans une situation d'immersion et on voit, vous pourrez l'écouter dans les podcasts qu'on a réalisés suite au lancement de cette brochure d'employeurs et employés, que dans un des cas, justement, il raconte que le fait de travailler en équipe, c'était la première fois qu'il était en contact avec des personnes qui parlaient français et en fait cette personne a appris, elle parlait assez mal au début et très rapidement, elle a appris à parler extrêmement bien français. Concernant la durabilité du séjour, nous avons également abordé celle des admissions provisoires. Est-ce que l'admission provisoire est un permis stable ? Ce permis F, l'admission provisoire, il est perçu par les employeurs et employeuses comme temporaire. Il constitue en soi un obstacle à l'emploi et son appellation de provisoire est véritablement trompeuse. Il lance un mauvais signal aux embaucheurs et aux embaucheuses qui se retrouvent de plus face à un permis qui est renouvelable chaque année, annuellement. Et on sait que l'immense majorité des personnes avec un permis F vont rester durablement en Suisse. La plupart viennent de pays en guerre vers lesquels elles ne peuvent pas retourner, de pays tels que la Syrie, l'Afghanistan, de Chine. Donc, c'est des personnes qui vont rester. C'est d'ailleurs, dans un récent rapport du Conseil fédéral sur l'évaluation du permis S, ce qui a motivé, ils le disent, que ces personnes sont appelées à rester durablement. Et c'est notamment ce qui a motivé aussi le Conseil fédéral à adopter cet agenda d'intégration suisse, à augmenter de 6 000 francs à l'époque à 18 000 francs le forfait versé par la Confédération au canton pour l'intégration. Alors, malgré des campagnes d'information des bureaux d'intégration cantonaux, encore aujourd'hui, on a des gens au sein des entreprises, au sein même de l'Office cantonal de l'emploi, en tout cas à Genève, on venait de publier notre brochure et le directeur du Centre social Prostessant est venu vers moi en me disant les permis F, la brochure, je viens de recevoir une réponse, ah non, on ne peut pas employer cette personne parce qu'elle a un permis F. Donc, il faut que ça rentre, c'est difficile à rentrer, mais le but, c'est de montrer que ce permis F, il est durable et qu'en plus, il est facile d'embaucher les personnes avec un permis F. En 2014, je le rappellerai aussi, une étude mandatée par le secrétariat d'État aux migrations avait interrogé les milieux professionnels qui unanimement relevaient justement l'aspect trompeur et dissuasif du nom du permis. Ce rapport préconisait un changement de nom de ce permis F, de cette admission provisoire, en s'appuyant sur une question de pragmatisme. Une récente refonte de l'admission provisoire et de la loi liée à l'admission provisoire au Parlement fédéral a refusé ce principe de changement de nom. Et c'est à nouveau sur la table aujourd'hui du Parlement avec l'idée des motions qui appellent à une reformulation, une formulation positive de ce titre de protection internationale qu'est l'admission provisoire en l'appelant protection humanitaire. Donc, dans la brochure que j'ai été amenée à vous présenter aujourd'hui, il s'agissait pour nous d'interroger des idées reçues sans que le lecteur aussi se sente jugé. Parce que tout le monde effectivement a des idées reçues, a des préjugés. Il s'agissait de trouver le bon ton qui nous permettent d'amener ce lecteur à se questionner sur ses propres certitudes et de lui apporter des informations essentielles et factuelles. Et dans ce cadre-là, nous avons utilisé le format du quiz qui nous paraissait le plus adéquat et que nous avions déjà utilisé dans le cadre d'une autre brochure sur les préjugés en matière d'asile au sens un peu plus large. Ainsi, dans ce cadre-là, une des explications du faible taux d'emploi des personnes réfugiées serait à imputer aux représentations quant aux compétences et qualifications des personnes réfugiées. De nombreux préjugés circulent à leur sujet et je suis sûre que vous avez, comme je le disais, été étonnés des statistiques présentées par M. Turquer. Les personnes sont souvent présentées comme un bloc sans aucune différence, etc., avec juste leur statut. Et on l'a vu récemment avec l'ancienne chef du département fédéral de justice et police, Mme Karine Keller-Souter, qui a largement communiqué autour des compétences, mais mettant en avant les compétences des réfugiés d'Ukraine par rapport aux autres réfugiés. Donc, les autres prises dans un ensemble. Alors que, comme l'a dit M. Turquer, la Confédération n'a aucune idée des compétences des personnes issues de l'asile parce qu'elle ne leur pose pas la question. Et en décembre, une motion a été adoptée au Parlement pour, justement, commencer à questionner ces compétences pour pouvoir évaluer les compétences des personnes, des autres, justement. Et ce que ça dénote, c'est quand même que le monde politique est quand même resté accroché à de vieux schémas et contribue de ce fait, et nous l'avons critiqué, à une image faussée dans les médias et par imprégnation aussi. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le monde économique. Également, dans la question des préjugés, Donc ça, c'était le format quiz. La question des préjugés, c'est les femmes et le travail. Récemment, une chercheuse de la Haute École de Travail Social, je crois, de Fribourg, racontait, dans le cadre de la problématique des personnes sans statut légal, le deuil pour les personnes qui arrivaient en Suisse sans papier et qui travaillaient, le deuil qu'elles devaient faire liées à leur déqualification professionnelle. Et elles soulignaient combien cette déqualification qui touchait les femmes de manière encore plus criante. L'accès au marché de l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, notamment lié à l'image stéréotypée qu'on a des femmes migrantes en général, au fait qu'il y a un manque de place au niveau des structures de garde, réseau familial, etc. Et aussi à une vision quand même assez patrice patriarcale en Suisse qui existe de manière générale. Ce qui est assez frappant, c'est dans les témoignages, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, mais une réfugiée que nous avons rencontrée qui disait « être obligée de rester à la maison c'est quelque chose que je n'avais jamais connu avant d'arriver en Suisse. Chez nous, toutes les femmes travaillent. » Comme je l'ai dit en introduction, nous avons aussi pour élaborer cette brochure questionner les personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile dans leur recherche d'emploi. Et le gros point problématique qu'elles ont souligné dans leur accompagnement était de comment valoriser, c'était les trous dans le CV que symbolise souvent le parcours d'exil. Comment valoriser les compétences et les expériences et les expériences de vie acquises durant le parcours d'exil mais aussi avant d'arriver en Suisse. Et dans ce contexte-là, nous avons élaboré avec une graphiste, un dessinateur et avec mon équipe des exemples de CV permettant de montrer à la fois que lorsque la personne arrive, non seulement elle n'est pas une page blanche mais elle a eu des expériences, elle a acquis des compétences et des qualifications a souvent appris différentes langues pendant leur parcours d'exil et elle a développé souvent des compétences de vie qui sont aujourd'hui valorisées, on appelle ça les soft skills et recherchées dans le monde du travail. Et c'est ce à quoi nous cherchons à répondre avec cette rubrique lire un CV autrement. Comme cette brochure se veut aussi un outil pratique, nous avons ajouté des informations utiles, courtes et factuelles sur les permis et le droit au travail et avons développé dans une version en ligne des adresses, listes d'adresses et de contacts cantonaux utiles en cas de besoin. C'est sur asile.ch slash emploi j'ai oublié de le mettre dans mon super powerpoint mais vous trouverez en tout cas toutes ces informations sur ce site. changer les représentations je ne sais pas combien de temps il me reste mais changer les représentations pour favoriser l'insertion est-ce que c'est quelque chose qui est utile comment le faire nous espérons que cette brochure rencontrera le public visé qui sont les employeurs et employeuses mais aussi les personnes qui accompagnent qui sont dans l'insertion professionnelle l'objectif étant de permettre d'ouvrir une première porte car c'est la plus difficile et montrer que c'est possible et que ce n'est pas si compliqué que ça et une des façons d'aller dans ce sens est selon nous de valoriser la parole de celles et ceux qui ont fait ce pas d'embaucher une personne issue de l'asile et qui témoigne du fait que non seulement certains obstacles ne sont qu'imaginés mais qu'engager une personne avec un profil un peu différent peut aussi être un atout pour les entreprises etc. et dans ce contexte-là nous avons développé une série de trois podcasts où on a des témoignages à entendre d'employeurs et d'employés qui racontent leur rencontre qui racontent ce que cette rencontre leur a apporté et je pense que ces témoignages valent la peine d'être écoutés et d'être partagés si chacun d'entre vous connaît un employeur ou une employeuse ou quelqu'un je pense que ça vaut la peine de les écouter parce que ça démonte en soi un certain nombre d'idées reçues à mes yeux il s'agit aussi de favoriser des espaces de rencontres entre ces deux mondes pour casser ce mur dont je parlais tout à l'heure le rôle des pouvoirs publics des associations est ici essentiel nombreuses sont celles et ceux qui font ce travail d'accompagnement dans les cantons qui font un travail de valorisation des acquis et de reconnaissance des diplômes qui font du travail de coaching une action qui mérite d'être soutenue et un travail collectif est à ce titre essentiel on l'a vu avec l'arrivée des réfugiés d'Ukraine quand tout le monde se mobilise il y a beaucoup de choses que l'on croyait impossibles qui s'avèrent finalement pas si compliquées que ça à organiser alors est-ce que le fait de changer les représentations c'est toujours un peu notre questionnement nous qui travaillons que dans l'information est-ce que changer les représentations ça peut avoir un impact la littérature scientifique a pu montrer que différents facteurs peuvent avoir un impact sur l'intégration socio-économique des personnes réfugiées les conditions économiques du lieu d'accueil à savoir le taux de chômage la structure économique du lieu de séjour a un impact mais aussi l'attitude à l'égard des nouveaux arrivants qui est un déterminant important dans leur intégration socio-économique à travers notre plaidoyer nous essayons d'agir justement sur ce deuxième facteur alors la tâche est difficile je dois vous l'avouer car la thématique est éminemment émotionnelle et souvent irrationnelle je dirais qu'on accuse souvent les associations de défense des droits humains au sens large mais en particulier des droits des réfugiés d'être idéalistes or l'exemple pour moi l'exemple de l'accès à l'emploi le montre c'est la politique migratoire actuelle qui a déserté le pragmatisme et qui relève avant tout de l'idéologie si on reprend quelques points pour le montrer le fait comme je l'ai dit du nom du permis F le fait de l'appeler admission provisoire alors que l'on sait que ça va à l'encontre des mesures d'intégration c'est un le fait de choisir de garder ce nom c'est une décision politique c'est pas du tout du pragmatisme le fait que les personnes avec une admission provisoire et un niveau de vie qui est considéré comme insuffisant pour pour pouvoir s'intégrer au niveau socio-économique et que cela va à l'encontre de l'AIS c'est aussi quelque chose qui a été écrit noir sur blanc par la conférence suisse des institutions d'aide sociale et qui appelle à mettre les personnes au même niveau que ce qu'on appelle le niveau minimal d'aide sociale parce qu'elles reçoivent en moyenne entre 20 et 70% de moins que ce qu'on considère pour un Suisse ou un étranger être le minimum vital d'accord ? ça c'est ce qu'on donne au permis F au permis S et au permis N le permis N c'est les personnes qui sont en demande d'asile pour les personnes qui viennent d'arriver aussi il y a des questions qui sont encore à régler qui sont vraiment éminemment politiques on sait que le choix de résidence a un impact positif sur l'intégration le fait de pouvoir s'installer là où on a un réseau déjà de familial ou des personnes qui ont un emploi à proposer etc le fait qu'on arrive dans un endroit qui est plus ou moins ouvert aux réfugiés va aussi avoir un impact sur l'intégration socio-économique donc le fait de pouvoir choisir son lieu de résidence n'est pas quelque chose de possible pour les demandeurs d'asile et les réfugiés on parle aujourd'hui de faciliter le changement de canton pour les permis F qui auraient un emploi maintenant depuis pas si longtemps que ça elles peuvent aller travailler dans un autre canton que le leur là maintenant elles pourront peut-être si elles ont trouvé un travail à plus de deux heures de chez elles habiter dans le canton dans lequel elles travaillent on parle aussi un autre élément important à savoir c'est que l'interdiction de travail pendant les trois premiers mois qui est donnée aux permis aux personnes qui sont en procédure d'asile donc les permis N cette interdiction de travail est également un frein à long terme à l'intégration socio-économique il y a des études qui ont montré qu'une interdiction initiale pouvait avoir un impact pouvait freiner de 15% sur le long terme l'intégration les perspectives d'intégration et enfin ces éléments sont à considérer avec le fait qu'on sait que les personnes qui déposent une demande d'asile vont pour leur immense majorité rester en Suisse avec une protection lorsque les autorités examinent leur demande d'asile leur motif d'asile elles obtiennent à 70 à 80 je crois que c'est en 2022 c'est 82% des personnes une fois leur demande d'asile examinée ces personnes ont obtenu soit un permis F soit un permis B réfugié donc à partir du moment où la plupart des gens qui viennent ici obtiennent une protection on peut imaginer que toutes les mesures d'intégration doivent être toute la politique migratoire d'intégration devrait être calibrée sur cette réalité-là et non sur une politique illusoire de dissuasion qui est actuellement celle de la politique migratoire notre souhait aujourd'hui est donc à davantage de pragmatisme dans l'emploi et dans tous les autres aspects de l'accueil voilà je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements